Bonsoir. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bienvenue. Aujourd'hui, le dossier électronique du patient a une révolution. Electronique, voilà qui fleure bon la technique. Avant d'entrer là-dedans, avant de vous parler de tout ça, je vais au moins me présenter. Je suis Olivier Strub, je suis le directeur informatique pour l'hôpital notamment, pour d'autres institutions aussi. Je vous disais donc, électronique, voilà qui fleure bon la technique. On entend parler d'informatique à tout bout de champ. On vous parle de sécurité, on vous parle de données, on vous parle d'intelligence artificielle, on vous parle de réseaux sociaux. Ça peut être déstabilisant, ça peut être anxiogène ou simplement lassant. On entend tout le temps cette informatique partout. Aussi, lorsqu'on évoque le dossier patient, le dossier électronique du patient, je pense qu'il faut remettre l'église au milieu du village. Ce n'est pas un sujet informatique. Ça implique éventuellement, voire nécessairement, une solution informatique. Mais ce n'est pas un sujet informatique. C'est un sujet de société, déjà. Il y aura une incidence sur les interactions entre les gens, entre les professionnels. Il y aura une incidence sur l'implication de chacun, une incidence sur les rôles de chacun. C'est un sujet de santé publique. On va améliorer les soins. On pense que ça aura une incidence économique à terme. Certainement pas immédiatement. Dans un certain nombre d'années, ça doit produire un effet positif. Mais au-delà de ces deux aspects que je viens de vous évoquer, c'est un sujet personnel. C'est un sujet privé entre vous et vos professionnels de santé. Ça, c'est important pour moi. Donc, de longue date, les professionnels de santé interagissent. Vous le savez. Ils partagent de l'information. Ce n'est pas nouveau. Cependant, au fil des ans, ceci s'est accentué. La manière dont cela se pratique a changé. On parle désormais, depuis quelques années déjà, de réseau. Cette notion de réseau est vraiment puissante. Parce qu'on parle d'un ensemble d'acteurs qui agissent de cancer pour votre santé. Et c'est dans ce contexte-là que parler de dossier patient, j'enlève électronique, parce que ce n'est pas tant le point, de dossier patient devient important. Donc, la notion de réseau est devenue prévalente. Nous parlons de réseau de soins. Et au sein de ces réseaux, parfois, nous faisons des choix de solutions qui sont transversales. Parfois, nous faisons des choix de solutions qui sont centralisés. Parfois, nous combinons. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de bonne règle. Ce que nous faisons, c'est que nous adaptons les structures, qu'elles soient hospitalières, que ce soient les processus de soins. Nous adaptons tous ces éléments de manière à mieux vous soigner, à mieux réaliser cette prise en charge du patient, à mieux agir, interagir avec vous. Mais aussi bonnes que soient ces solutions-là, si tant est qu'elles puissent être bonnes, puisque c'est jugeant, aussi bonnes que soient ces solutions-là, elles n'ont de sens que si vous y prenez votre place, que si vous y tenez votre place. Aussi, pour parler du dossier patient, puisque ce n'est pas un sujet informatique, puisque c'est un sujet qui vous concerne, j'ai demandé, j'ai souhaité à ce que deux professionnels viennent prendre la parole sur ce sujet-là. Ce soir, les personnes qui vont vraiment prendre la parole, nous avons le docteur Jean-Gabriel Jeannot, qui est ici présent, qui est un médecin spécialiste en médecine interne, qui rédige régulièrement des articles sur ce qui a trait à la santé, sur l'intégration du numérique et son rôle en relation avec le traitement de la santé. C'est donc quelqu'un qui a déjà porté une réflexion, une vision, et qui communique très activement sur ce sujet-là. Donc vous aurez un éclairage d'un professionnel du sujet, et pas d'un informaticien, parce que ce n'est pas important. Et d'un autre côté, l'autre personne invitée est M. Christian Fukiger, qui est notre préposé à la protection des données, et à la transparence dans le canton Jura-Neuchâtel, dans les cantons Jura-Neuchâtel. Pourquoi M. Fukiger ? Parce que je pense qu'il y a une prise de conscience, il y a quelque chose à se dire quant à nos données, à notre responsabilité vis-à-vis de nos données. Et ces deux sujets-là, nos données, notre rôle avec nos données, avec nos informations, et notre dossier patient, sont des choses qui se rejoignent vraiment fortement, et qui, je pense, valent un éclairage de notre part, de leur part, vis-à-vis de vous-même. J'invite donc M. Jean Jeannot à nous rejoindre. Bonsoir. Merci à M. Strupp, merci à l'hôpital Neuchâtelois pour l'invitation. J'ai deux objectifs avec cette présentation. Le premier, c'est que d'ici une vingtaine de minutes, vous sachiez un peu plus précisément ce qu'est le dossier électronique du patient. Mon deuxième objectif, j'espère, au travers de vos interventions et questions, c'est de mieux connaître vos espoirs et vos inquiétudes par rapport à ce dossier. Je vais commencer cette présentation avec une petite vidéo qui dure environ une minute, qui est qu'on trouve sur le site dossierpatient.ch, un site Internet où on trouve passablement d'informations sur le DEP pour les patients, les citoyens et pour les professionnels de la santé. Le dossier électronique du patient, appelé le DEP, sera bientôt disponible en Suisse. Ce dossier permet de classer vos documents médicaux. On y retrouve par exemple les radiographies, le carnet de vaccination, les ordonnances pour les pharmacies ou encore les rapports de sortie des hôpitaux. Avec le DEP, vous avez toujours vos informations médicales à portée de main sur tous vos appareils, que vous soyez chez vous, en route ou à l'étranger. Vous seul définissez qui peut consulter vos documents, votre médecin de famille, votre physiothérapeute ou vous pouvez également permettre à une personne de confiance de gérer votre DEP. La sécurité de vos documents est absolument prioritaire. La loi fédérale sur le dossier électronique du patient prescrit les modalités d'organisation et de sécurisation technique du DEP. Chaque accès fait l'objet d'une journalisation automatique et reste donc traçable. Bref, et clair, avec votre DEP, vous disposez de vos informations médicales au bon moment, au bon endroit. Le DEP sera disponible au printemps 2020 dans toutes les régions de la Suisse. Restez informés des dernières actualités. Vous trouverez de plus amples informations sur dossierpatient.ch. Le premier message que j'aimerais vous transmettre, c'est que la loi dit clairement que le dossier électronique sera facultatif pour les citoyens et pour les patients. Donc, si vous dites, moi, ce truc, ça ne m'intéresse pas, soit je ne suis jamais malade, soit j'ai peur que mes données soient dans ce DEP, aucune obligation pour les citoyens d'ouvrir un dossier électronique. Le problème actuel, même si on lance en Suisse un système de santé qui est performant avec des professionnels qui, dans leur immense majorité, travaillent bien, on a un système qui est très fragmenté. Le problème, c'est qu'au fil des années, le système a évolué et il va encore évoluer avec une population qui sera toujours plus âgée, avec toujours plus de maladies chroniques, avec des soins qui vont toujours plus vite et ce système actuel performant, fragmenté, arrive un petit peu à ses limites. Actuellement, le système, il ressemble à ça. On a un patient autour des professionnels, un médecin, par exemple, un médecin généraliste, un deuxième médecin spécialiste, l'hôpital, où on doit aller parfois, le pharmacien, l'établissement médico-social, le home et des tas d'autres partenaires. comment ces différents acteurs communiquent ? Un peu comme ça, avec ces petites flèches, qu'est-ce qu'on voit sur cette image ? C'est souvent une communication un-un, une personne qui est écrite à l'autre, même si de temps en temps le document est envoyé à deux personnes. On voit aussi que les flèches ne sont pas droites, c'est volontaire. C'est pour dire que la communication entre les acteurs, parfois elle se fait bien, parfois elle se fait mal. Un patient est admis à l'hôpital et puis toutes les analyses faites par le médecin ne sont pas envoyées à l'hôpital ou dans l'autre sens, le patient sort de l'hôpital et puis le rapport de sortie met des semaines pour arriver chez le médecin traitant. Et puis surtout, le patient, pour l'instant, il est exclu de ce système. Qu'est-ce qui va se passer avec le DEP ? L'idée, c'est que ces différents acteurs nourrissent un dossier électronique du patient où ils mettront les informations produites par chacun de ses partenaires. Ce qui va se passer, c'est, dès avril 2020, l'obligation pour les hôpitaux de participer au DEP et puis pour les établissements médicaux sociaux et les maisons de naissance, deux ans de plus dès avril 2022. Jusqu'à peu, pour les autres acteurs, les acteurs du secteur ambulatoire, pharmaciens, médecins, il n'y avait pas d'obligation. Ça a déjà un petit peu changé en cours de route pour les médecins parce que maintenant, les nouveaux médecins qui s'installent devront, pour pouvoir facturer et que leur facture soit remboursée par les caisses maladie, utiliser le DEP. Mais surtout, les parlementaires nous ont fait la semaine dernière une petite surprise dans le sens où, au Conseil national, une motion a été acceptée qui s'appelle un dossier électronique du patient pour tous les professionnels de la santé impliqués dans le processus de traitement qui veut que tous les acteurs, y compris les médecins dans leur cabinet privé, doivent utiliser le DEP et nourrir le DEP avec leurs documents. Alors, ça a passé au national, très largement, ça doit passer aux États, est-ce que ça va se concrétiser ou pas, mais voilà, on voit que le dossier électronique n'est pas encore né, qu'on modifie déjà un petit peu les règles du jeu. Le parlementaire qui a défendu cette position a dit, on le sait, la numérisation rend le système de santé plus sûr, plus efficace et de meilleure qualité. Peut-être, c'est vrai qu'on numérise pour être plus efficace, mais la numérisation, ce n'est pas forcément toujours plus efficace. Quand je pense à cet enthousiasme pour la technologie, je pense toujours aux feux rouges et aux ronds-points. Avant, on avait des feux rouges partout, alors heureusement, il y a 2-3 endroits où il reste, c'est utile, mais il y a des tas d'endroits où depuis qu'on a enlevé les feux rouges, depuis qu'on a enlevé la technologie, qu'est-ce que ça va mieux? Vous aviez une question? Oui. Alors, si le patient décide de ne pas ouvrir un DEP, il n'y aura pas de DEP et puis on ne pourra rien mettre dedans. il va devoir nourrir les dossiers électroniques qui auront été ouverts. Exactement. La chose qui est intéressante, c'est qu'Alain Berset, il est contre cette motion parce que je pense qu'il a peur de la réaction des médecins qui risquent du coup, si on les oblige, un petit peu de s'opposer au projet. Les atouts du dossier électronique du patient, c'est une meilleure transmission d'informations entre les différents acteurs et ça, c'est primordial. Je vous l'ai dit, le système est fragmenté. Tout ce qui peut aller dans la direction d'un meilleur partage d'informations est intéressant. Et puis, la partie qui, moi, me paraît encore la plus intéressante, c'est l'accès du patient à ses données. Actuellement, ce n'est pas normal que les patients n'accèdent pas à leurs données médicales. On a, par nos ordinateurs, par nos smartphones, accès à tout, y compris à nos comptes bancaires et puis nos données médicales qui sont quand même essentielles. Non. Et ça, ce n'est pas normal. Alors, on peut demander à son médecin une copie de son dossier, etc., mais c'est un peu compliqué. Ça, ce sera vraiment un immense avantage avec le DEP. Et puis, je pense que ça va encore devenir plus important parce que le système de santé va générer de plus en plus de données, données de laboratoire, de radiologie, bientôt la génétique, etc. Donc, on ne va plus pouvoir communiquer entre nous si on n'a pas un système informatique qui nous aide à le faire. Les faiblesses du DEP, une grande faiblesse, c'est facultatif pour les prestataires ambulatoires. Je l'ai dit, obliger les médecins à participer, les médecins du secteur ambulatoire, c'est peut-être dangereux, mais l'essentiel de la médecine, c'est quand même les acteurs du secteur ambulatoire. On ne va pas toujours à l'hôpital, heureusement. Quand on y va, c'est pour des choses sérieuses et tant mieux si les hôpitaux participent au DEP. Mais c'est vrai que le fait que, pour l'instant, ce ne soit pas obligatoire pour tous les acteurs du secteur ambulatoire, c'est une faiblesse. Et puis, l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que c'est un outil, pour ce que j'en sais, qui sera au début limité dans ses fonctionnalités. On a tous plein d'idées et d'envies par rapport à ce qu'on pourrait trouver dans le DEP. Au départ, les données qui seront versées par chaque acteur dans ce DEP, ce sera des rapports, ce sera des résultats de laboratoire, donc des documents PDF sous un format assez brut. Ce sera un petit peu difficile, il faudra un petit peu fouiller pour chercher les informations que l'on souhaite y trouver. attention, le DEP ne doit pas créer pour les professionnels de la santé un travail supplémentaire. La journée, vous le savez, des professionnels de santé sont déjà bien chargés, donc s'ils passent du temps à mettre des documents dans le DEP, il faut qu'ils puissent gagner du temps ailleurs. On ne va pas simplement leur dire, ben voilà, vous travaillez encore plus. Alors, dans les gros systèmes comme les systèmes hospitaliers, je pense que ça va se faire automatiquement. Dans les cabinets, si les médecins rejoignent le projet, ce sera plus compliqué. Pourquoi ? Parce que de nombreux cabinets ne sont pas informatisés. Une étude en 2016 a montré que chez les généralistes, 45 % avaient un dossier médical informatisé, chez les spécialistes, 35 % et encore, dans ceux qui l'utilisent, ils l'utilisent pour la gestion patient, pour la facturation, pas toujours comme dossier médical complet. Ils ont toujours un dossier papier à côté. Donc, si on leur dit oui, il faut mettre tout ça dans le DEP, ça va être un petit peu difficile. est-ce que ce DEP pourra être piraté ? Alors, on espère que non, mais quand on voit, pas plus tard que la semaine dernière, que les scanners de milieux de patients en Suisse ont fuité sur Internet, 200 000 images médicales disponibles sur Internet, on se dit que rien n'est absolu et puis que oui, le DEP pourrait être piraté et hacké. tout est fait pour que ce ne soit pas le cas et je crois que de gros efforts ont été faits pour la sécurité de nos données. Le message que je voulais vous transmettre, c'est que pour moi, le danger pour nos citoyens, pour nos patients, il est plus un manque d'informations parce que le DEP n'est pas là ou parce que le DEP est vide et puis que le médecin qui doit vous soigner, il n'a pas les informations plutôt qu'un problème parce qu'on vous vole votre DEP. Je fais une petite parenthèse sur la question du patient qui accède à ces données médicales parce que moi, je trouve que c'est une bonne chose, que ça va aider les patients à mieux comprendre leurs problèmes de santé, à mieux se prendre en charge, en particulier pour les patients qui ont des maladies chroniques, mais on a le droit de se poser la question, mais comment vont réagir les patients qui ont accès à leurs données médicales? Alors, je vais vous parler d'une étude qui a déjà presque dit dix ans, qui est une étude américaine parce qu'on n'a pas d'équivalent pour la Suisse, avec un système quand même différent du DEP suisse. Pourquoi différent? Parce que dans cette étude, on parle de patients qui se connectaient sur le système dossier médical direct de l'hôpital. Ce n'était pas un DEP externe, c'était directement sur le système de l'hôpital. Pendant une année, le projet a concerné 100 médecins et puis 13 500 patients. Et puis, dès qu'il y avait un nouveau document qui était mis dans le dossier médical du patient, ils recevaient un courrier électronique puis ils pouvaient aller voir. Après une année, on a vu que 80 % des patients étaient allés, en tout cas une fois, voir leur dossier médical. Donc, c'est beaucoup. Alors, il y a 20 % qui ne sont pas allés, soit parce qu'ils n'étaient pas malades, soit parce qu'ils avaient peur, soit parce qu'ils ne savaient pas comment faire, mais quand même 80 % l'ont fait. Et puis, chose intéressante, il y a moins de 10 % des patients qui ont dit qu'ils ont été dérangés ou choqués parce qu'ils ont pu découvrir leur dossier médical. Et ça, c'est un élément important parce qu'on peut se dire que ces documents sont souvent faits pour un échange entre professionnels. Comment va réagir le patient ? C'est vrai que quand vous allez chez le médecin et qu'il vous dit « Ah, votre poids est un peu trop élevé. » On entend puis on oublie. quand c'est mis dans le dossier obésité ou hypertension mal contrôlée ou cancer, c'est plus dur. Et là, on voit que c'est une réalité, mais ce n'est pas pour la majorité des patients. Les médecins dans ce système-là, j'insiste parce que là, les patients se connectaient sur le système de l'hôpital, ils n'ont pas eu d'augmentation de leur charge de travail, mais c'est le résultat d'après-qu'est que je trouve le plus important. Plus des trois quarts des patients ont dit qu'ils prenaient depuis qu'ils accédaient à leurs données médicales mieux en charge de leur santé. Ils comprennent mieux ce qu'ils ont, mieux pourquoi on leur donne des traitements et ils se prennent plus en charge, ils deviennent acteurs de leur santé. À la fin de l'expérience, 99 % des patients souhaitaient continuer, 100 % des médecins étaient d'accord. Les raisons du succès d'un DEP. Alors, il y a dans le monde, je ne connais de loin pas toutes les solutions des succès et des échecs. Si on regarde le Canada, le Québec où le DEP est plutôt un succès, dans les analyses, ce qui est mis en avant, c'est que c'est très utile pour les maladies chroniques, ce qui est assez logique. Le DEP peut représenter un outil prometteur pour soutenir un rôle plus actif des patients, c'est ce que je disais. Impliquer le patient, l'utilisation du DEP a envisagé dans le cadre d'un nouveau modèle d'organisation et surtout une nouvelle culture. C'est ce qui était dit en introduction, ce n'est pas un truc que technologique, savoir des implications sur l'organisation du système de santé. Qu'est-ce que je veux dire si on peut se connecter sur son DEP, on était à l'hôpital, on attend la lettre de sortie et puis qu'elle met une semaine, deux semaines, trois semaines à être faite, elle ne sera pas plus vite dans le DEP que maintenant envoyé chez le médecin. Donc, on croit parfois que la technologie va tout résoudre. Non, si les choses dans le quotidien du médecin, du professionnel de santé ne sont pas faites, ce n'est pas parce qu'on aura cet outil technologique que ce sera fait. Donc, ça va avoir des impacts importants, pas que technologiques. La voie suivie par le canton de Neuchâtel, alors, je vous montre cette carte avec des couleurs différentes. Chacune de ces couleurs, ça représente ce qu'on appelle une communauté de références. Ça veut dire une organisation autour du dossier électronique du patient. Alors, vous voyez que pour toute la Suisse romande, sauf Neuchâtel, il y a un projet qui s'appelle CARA. Les différents cantons romands sauf Neuchâtel se sont mis ensemble pour proposer une infrastructure technique pour le dossier électronique du patient. Puis, Neuchâtel a décidé de partir seul. On pourrait se dire pourquoi, pourquoi on ne s'est pas associé aux autres. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne idée. Pourquoi ? Parce que ça permet au canton de Neuchâtel de développer un projet participatif qui inclut tous les professionnels de la santé, même ceux qui ne sont pas obligés par la loi de participer au projet, et les patients. Il y a dans le projet du DEP Neuchâtelois des patients qui sont intégrés. Ce DEP, on doit éviter que ce soit une espèce de gros outil qui tombe comme ça sur le système, sur les citoyens, sur les patients, sur les professionnels. C'est un projet qui doit inclure tous les acteurs, et je pense que la voie prise par Neuchâtel dans ce sens-là, elle est juste. J'arrive à la fin de ma présentation. Est-ce que le dossier électronique sera une révolution ? Je l'espère. J'espère en tout cas que ça permettra une meilleure communication entre les acteurs et aux patients d'avoir plus d'infos sur leur santé et d'être plus actifs. Mais les choses vont se faire dans le temps. Ce n'est pas le premier jour que le DEP sera un outil parfait. Je vais terminer. Merci à vous. Je vous propose, si vous avez des questions, de profiter de cet instant pour... Je me déplace. Merci. Est-ce que dans le DEP, il y aura la possibilité d'intégrer des dossiers de directives anticipées ? Ça, c'est ma première question. Très bonne question. Tellement c'est important. J'espère bien que oui. À ma connaissance, tout n'est pas encore défini, mais il faut qu'il puisse y avoir des informations de cette importance-là. Est-ce que ce sera le cas dès le premier jour ? Je n'en suis pas sûr, mais à terme, le DEP doit intégrer ces informations. Donc, oui. Ma deuxième question est par rapport au caisse maladie. Vous l'avez dit. À propos du remboursement, certains médecins devront passer par le DEP pour avoir remboursement des caisses maladies. Quel est le rôle ? Quelle est la position de la caisse D qu'elle se m'en a dit par rapport au DEP ? Pour une réponse complète pour leur poser la question, moi, mon inquiétude, c'est que les assureurs aient accès aux données du DEP. Alors ça, bien sûr, ce n'est pas prévu. Pour l'instant, les données qu'ils récupèrent, c'est les données que les patients sont d'accord de leur donner. Mais voilà. Donc, le système, c'est non, pas d'accès au DEP de la part des assureurs. J'ai affaire à un certain nombre de dossiers et les caisses maladies rentrent en matière uniquement si le patient ou la patiente va apporter des compléments qui sont des compléments, je dirais, des rapports médicaux à la caisse maladie. Sans quoi la caisse maladie ne rentre pas en compte, en fait, ne rentre pas en discussion sur la poursuite du traitement. Donc, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est un petit peu boiteux. Et j'ai aussi posé la question, parce que j'ai eu la possibilité de participer à une réunion avec des caisses maladies. qu'est-ce que vous faites des données des patients ? La question était celle-ci. Alain Caisse m'a dit qu'est-ce que vous faites ? Et jusqu'à présent, je n'ai toujours pas eu de réponse. Donc, je pense que là, il y a aussi... Ça dépasse un petit peu le cadre du DEP. Moi, ce que je fais en tant que médecin, c'est de donner aux assureurs le moins d'informations possibles. Parfois, on doit quand même. Je les transmets au médecin conseil de l'assurance. Oui, c'est la loi. Alors, après, est-ce que ça va plus loin ? Je n'en sais rien. Mais voilà. La règle, c'est de transmettre aux assurances que le minimum ce dont ils ont besoin pour faire leur travail et pas plus. Bonsoir. Déjà, je vais juste reprendre par rapport à Madame aussi. Est-ce que le patient, il peut donner des autorisations ? C'est-à-dire, voilà, mon généraliste, je l'autorise à aller voir mes données dans le DEP. Par contre, je refuse que, je ne sais pas, le laboratoire ait accès à mon DEP. Est-ce que ça, c'est possible ? Bien sûr. C'est indispensable. Donc, vous pourrez paramétrer en disant, lui et lui, oui, et puis eux, non. Et deuxième question, comment va être créé le dossier ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va utiliser, je ne sais pas, la date de naissance du patient ? Est-ce qu'on va utiliser son numéro AVS ? Est-ce qu'on va utiliser son nom, son prénom ? Comment va être créé le DEP ? Alors, les procédures d'identification exactes, je ne sais pas. Je sais qu'il y aura un système d'identification qui sera développé, qui sera un système complexe, qui se basera, j'imagine, sur nom, prénom, date de naissance. À ma connaissance, le numéro AVS ne sera pas utilisé. Il y a probablement des gens dans la salle qui en savent plus que moi sur ce sujet. Voilà. Mais il sera créé à partir d'un identifiant qui devrait être sûr et vérifié, et vérifiable. Pour compléter l'information, je vais passer la parole à M. Christian Hich. Juste pour compléter la réponse, effectivement, le processus d'identification du patient se basera sur le numéro AVS, entre autres, et sur différentes données démographiques. Mais le numéro AVS va être utilisé, et comme au sens de la loi, il n'est pas permis aux solutions DEP de stocker ce numéro AVS. Nous avons le droit de l'utiliser pour identifier les patients. On a un processus assez complexe avec la caisse cantonale de compensation qui attribue un numéro unique et aléatoire au patient pour identifier après le patient de manière unique dans une communauté de façon à ce que les autres communautés puissent également accéder à son dossier en cas de besoin. Voilà. Donc c'est effectivement un processus assez compliqué. Le fédéralisme et le fait que le numéro AVS soit très protégé veut ça, je pense, aussi. D'autres questions? Bonsoir. Ce qui me gêne un peu en écoutant ce soir, c'est le fait que le téléphone portable prend de plus en plus d'importance pour autre chose que de téléphoner. On aura le dossier médical lié avec notre téléphone portable. La banque vient d'échanger à Neuchâtel. Si on veut avoir un net banking, ça passe par le téléphone portable. Ça devient un outil tellement précieux et on dit, oui, on peut voyager avec. et si on le perd pour les données médicaux, est-ce que quelqu'un qui trouve un téléphone pourrait accéder? J'espère bien que non. déjà, si ça vous fait peur, il ne faut pas ouvrir de dossier électronique. Je crois que c'est bien qu'en tant que citoyen patient, on puisse choisir ou pas. Et puis, si on dit toutes ces données dans mon téléphone, je ne veux pas, je crois que c'est une volonté qui doit pouvoir être respectée et on doit pouvoir continuer à vous soigner correctement. Après, vous avez raison, cette espèce d'information tout le temps, en permanence, avec nous, il y a des dangers qui sont associés. Si vous perdez votre téléphone, il faut espérer qu'il soit crypté et puis qu'il y ait un code et puis qu'on ne puisse pas l'ouvrir. Après, le problème, il est pour toutes les données qu'il y a déjà dedans, vos données bancaires, etc. Je pense que ce sera un équilibre entre assez d'informations disponibles pour que vous puissiez être soignés et puis une information qui ne soit pas trop facilement accessible pour qu'elle soit quand même protégée. Mais je crois qu'il faut qu'on vive un peu avec ce dossier électronique. Une fois qu'il sera lancé, qu'on puisse voir à quoi il ressemble. J'aurais voulu ce soir vous montrer des images du DEP pour voir concrètement à quoi il ressemble. On n'en a pas encore parce que c'est encore un projet en développement et la version finale n'est pas encore disponible. Donc, il faut qu'on attende que ça sorte, qu'on teste, que des journalistes enquêtent, nous disent c'est bien, c'est pas bien, qu'on discute avec nos voisins, oui, c'est génial, non, c'est nul. Puis après, on va dire je l'utilise ou je ne l'utilise pas. si vous me permettez. Une autre petite chose de plus. Quand on stocke des données pour tous les dossiers médicaux, est-ce que c'est dans le cloud, comme on dit ? Non. C'est où ? Non. Alors, deux choses déjà. Par rapport au, un complément par rapport à la première question que vous aviez. Normalement, le téléphone vous permet d'accéder à vos données. Mais l'idée, ce n'est pas de prendre les données sur votre téléphone. Après, vous pourrez certainement le faire ou prendre une photo si vous voulez. Mais le principe, c'est un moyen pour accéder à l'endroit où sont stockées vos données. C'est ça l'idée. Déjà, donc si vous le perdez, c'est désagréable le téléphone de le perdre. Mais vous n'aurez pas ce risque-là d'avoir des données qui auraient été contenues dans le téléphone. Maintenant, la solution qui a été choisie par le canton de Châtel est une solution où les données sont hébergées en Suisse. Pas dans le cloud, sur des lieux physiques en Suisse sécurisés. Donc, je trouve, en tout cas, d'après ce que nous avons eu comme assurance, que nous sommes bien là, bien dans le respect des exigences de ce que veut la Confédération. Il me semble... Est-ce que ça vous convient comme réponse, madame ? Oui ? Monsieur, je propose de prendre une dernière question. Et monsieur souhaitait poser une question. Merci. Bonsoir. Ma question, elle est d'abord un peu par rapport à l'introduction que vous avez faite en disant que ça responsabilise le patient et que c'est le patient qui est responsable de ces données dans le dossier patient. ça me laisse un peu perplexe parce que c'est quelque chose qui échappe largement pour une très large part au patient. Donc, qu'il soit responsable de ce qu'il y a, comme vous l'avez indiqué, me laisse un peu perplexe. La deuxième chose, c'est la responsabilité des acteurs du domaine de la médecine par rapport à l'information qui est transmise dans le dossier patient. Est-ce que j'ai transmis dans le dossier patient à mon patient XY cette information? Il est donc au courant de l'information. Est-ce que ça va quelque part risquer le fait que le médecin ne transmet pas directement de façon verbale lors d'un entretien médical l'information à son patient et qu'il se décharge, j'ai mis dans le dossier patient l'information, l'information l'a donc, donc, il est au courant et moi, je suis déchargé de la lui transmettre autrement. J'ai donc cette double question sur la responsabilité induite par le dossier patient. Je me propose de répondre au premier bout. Donc, quand je disais que ça implique la responsabilité du patient, je veux dire par là qu'en devenant acteur, le patient se responsabilise lui-même par rapport à l'usage qu'il veut faire de ces données et par rapport à la décision qu'il va porter de choisir à qui il veut rendre accessible ces données-là. Donc, en ce sens-là, il porte une responsabilité décisionnelle et je pense qu'il prend effectivement un réel acte de responsabilité. Il doit le faire en conscience, il doit apprendre à le faire. s'il décide de ne pas donner accès à un médecin, il décide de ne pas donner accès à une partie de l'information qui lui concerne et qui pourrait être utile à ce professionnel pour bien réaliser son acte de soins, son acte de prise en charge du patient en pleine connaissance de certains éléments. Donc, il y a là une part de responsabilité qui est sérieuse, c'est un choix qui appartient à la personne et c'est légitime que ça lui appartienne. Je ne pense pas que le patient soit responsable de la sécurité de ses données, par contre. J'estime que c'est nous, les gens qui mettons en place le système qui devons assurer la sécurité de ces choses-là. On ne va pas se décharger de cette responsabilité. Elle nous incombe et on la garde. Voilà. Ça couvre le point ? OK, merci. Pour la deuxième partie de votre question qui est, à mes yeux, pertinente, est-ce que le fait que les données soient dans le DEP dispensent le médecin d'informer son patient ? Je ne pense pas. L'idée, c'est de mieux informer le patient. Maintenant, je pense que la communication dans notre système est très déficiente. Pourquoi ? Je l'ai dit parce que les acteurs communiquent peu. On inclut peu le patient. Et puis, quand on l'informe dans le système actuel, c'est souvent oralement. Vous voyez votre médecin en consultation, il vous dit voilà vos résultats de laboratoire, voilà ce qu'a dit le spécialiste. mais en consultation, quand on reçoit une avalanche d'informations, qu'on est un peu inquiet, stressé, on retient le tiers du quart. Donc, l'accès à l'information écrite, c'est un gros plus. Maintenant, il ne faut pas que le médecin se décharge en disant mais mon patient n'a qu'à aller voir. Non, la communication de base, elle doit rester. Et puis, si c'est une information importante, le médecin doit appeler son patient ou le revoir en consultation. Ça paraît indispensable. Mais votre question, elle est juste et on voit que, comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas qu'un truc technologique. Ça va peut-être un petit peu changer la façon dont on travaille, dont on fonctionne avec ses patients. Mais les études montrent que le fait que le patient accède à ses données, ça lui permet de mieux comprendre. quand il va à la consultation, il pose des questions plus précises, etc. Donc, ça doit plutôt être un plus dans la relation médecin-patient qu'un moins parce que, de toute façon, le patient n'a qu'à aller voir. J'ai ici une toute dernière question. Donc, j'en profite pour donner la parole à madame. Merci. Ce que je viens d'entendre là, c'est un petit peu ce que je pratique, vous savez, puisqu'on se connaît personnellement, que je suis référente thérapeutique pour plusieurs personnes. Et en tant que référente thérapeutique, en fait, ces informations, lorsque je suis en consultation avec la personne que je suis, je dois les emmagasiner et je dois pouvoir en faire quelque chose. Donc, en fait, c'est un peu, je suis un peu le DEP vivant du sujet que je suis, des sujets que je suis et la démarche est évidemment que l'information, on en fait ce qu'on veut, on la donne à qui on veut, on la on la sectionne, on la complémente, mais la chose intéressante dans cette histoire, c'est qu'on a une démarche totalement holistique du suivi du patient. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est pas dans du détail où on va chercher les choses. Et je pense... Mais votre remarque me permet de conclure, vous le dites très bien, heureusement que vous êtes là pour expliquer, pour transmettre les informations, la meilleure combinaison, ce sera technologie et humain. Donc c'est la technologie pour avoir des tas d'informations médicales à disposition, mais après des humains pour en faire quelque chose, pour soigner, pour expliquer, pour rassurer. Donc je dis souvent on oppose humain et technologie, c'est pas vrai, il faut les deux. C'est comme meringue, les doubles crèmes de gruyère, on peut séparer, mais c'est mieux ensemble. Donc le but, le but, c'est technologie et humain et de ne pas oublier dans ces projets le côté humain qui est indispensable. Merci. Merci.